hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser ce petit nœud avec du fil paillettes donc vous allez voir un tutoriel très simple très rapide pour une jolie décoration de noël et avant de commencer n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et on passe de suite au papa alors pour le matériel j'ai utilisé une pelote de laine de chez mondial tissu le fil fanny j'ai pris celui là parce qu'il ya des petits effets paillettes et dessus donc c'était pas mal pour faire un petit nœud de noël il est indiqué de le crocheter en quatre et demi cinq je suis partie avec un crochet numéro cinq vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'un marqueur demain alors pour la première partie de notre nœud on va monter une chaînette de départ de 43 maille en l'air lorsque vous avez réalisé donc les 43 maille en l'air vous allez à partir de la deuxième maille en partant du crochet réaliser une demi bride et vous allez réaliser une demi bride dans chacune des 20 mailles en l'air suivante donc vous faites 20 demi bride lorsque vous avez fait les vingt demi bride vous allez réaliser une maille coulée dans la maille suivante une et dans la maille suivante une maille coulée également donc vous avez fait deux maille coulée et ensuite vous venez de nouveau réaliser 20 demi bride donc on a terminé le rang numéro un on vient faire une maille en l'air et on tourne et là pour tous les rangs suivants ça va être exactement la même chose donc vous faites la maille en l'air vous tournez et vous faites dès la première maille une demi bride et donc là pour tous les rangs suivants vous allez faire donc vingt demi bride de maille coulée dans les deux mailles coulées durant précédent et de nouveau vingt demi bride et vous à chaque fois pour chaque rang vous faites une maille en l'air et vous tournez et vous allez répéter cela sur huit rangs lorsque vous avez terminé vos huit rangs ça vous donne ceci vous faites une maille en l'air et vous venez rabattre votre second bord et là vous allez réaliser des mailles coulées ici en essayant de pas faire une maille coulée dans chaque rang pour essayer d'avoir quelque chose de bien serré donc essayer de faire quatre cinq mailles coulées donc une deux trois quatre cinq voilà j'ai fait six mailles coulées mais ça va ça se fait assez resserré quand même là vous allez pouvoir arrêter le fil couper le fil l'arrêté le masque et le sécurisé pour passer à la partie numéro 2 alors pour la partie numéro 2 vous allez comme tout à l'heure monter une chaînette de départ et là vous allez faire vingt trois mailles en l'air après avoir réalisé les vingt trois mailles en l'air vous allez à partir de la deuxième maille en partant du crochet réaliser 20 demie bride réaliser 10 demie bride pardon ensuite vous réalisez deux mailles coulées une deux et ensuite vous venez réaliser de nouveau 10 demie bride à la fin du rang numéro 1 vous faites une maille en l'air et comme tout à l'heure donc de nouveau vous faites 10 demie bride de maille coulée 10 demie bride une maille en l'air vous tournez et vous allez répéter ça sur six rangs lorsque vous avez terminé la partie 2 avec vos cirons ça vous donne ceci vous allez pouvoir réaliser alors une petite maille en l'air vous coupez le fil et vous passez le fil à travers cette maille en l'air pour former un nœud là vous masquer et sécuriser vos fils dans l'ouvrage et on va passer à la partie 3 pour la partie numéro 3 vous allez donc réaliser une chaînette de 15 mailles en l'air lorsque vous avez fait les 15 mailles en l'air dans la deuxième maille en partant du crochet vous allez réaliser une maille coulée et une maille coulée sur chacune des mailles durant précédent vous aurez donc à la fin du rang numéro 1 14 maille coulée rang numéro 2 vous venez faire une maille en l'air tournée et de nouveau vous faites 14 mailles coulées et vous allez donc répéter ce rang numéro 2 sur cinq rangs donc lorsque vous avez fini la partie 3 vous laissez en attente donc on à la partie une comme ceci avec le noeud qu'on a refermé et on a cette partie là on va mettre la partie une au dessus la partie 2 en dessous et au niveau de la partie 3 on va la mettre dessus hop on va récupérer en fait tous nos éléments hop on va retourner et sur l'arrière on va venir faire quelques points en maille coulée pour fermer donc dans la première maille il est où mon fils il est si je viens faire donc une maille coulée et je viens faire une maille coulée encore hop comme ceux ci je coupe le fils je le tire dans la dernière maille coulée et je viens faire un petit nœud avec mon fils de départ je viens reformer mon petit nœud un petit peu plus joliment hop et vous avez donc terminé votre petit nœud donc plus qu'à l'accrocher en haut de votre sapin donc le fait de le faire voilà avec une laine super épaisse ça nous donne un gros nœud voilà le tutoriel du petit nœud est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo